bonjour je viens de manger des crêpes au nutella du coup ça m'amène à parler de l'éducation textuelle chez les enfants l'éducation textuelle attention inclusive suscite la controverse à l'école nous continuons sur le mois des fiertés parce que c'est tellement j'ai pas les mots je comprends pas pourquoi les gens sont fiers de faire ça mais soit d'ailleurs faut que je vous montre tout de suite une petite parenthèse le mois de la fierté commence demain ils viennent chercher vos enfants pour les mutiler croyez-les quand ils vous disent qui ils sont nous sommes là nous sommes néniés nous venons pour vos enfants encore une fois retournons à l'école donc les cours d'éducation textuelle pour les petits évoluent vers une plus grande inclusivité qu'est l'horreur une approche qui suscite le mécontentement de certains parents une pétition qualifiant même le contenu d'anti scientifique un argon qui l'incite les enfants à se questionner sur leur genre et leur textualité le programme d'éducation textuelle des plus jeunes élèves vise à répondre à des questions souvent naturelles comme la possibilité d'être amoureux ou la manière appropriée de montrer son affection il aborde des sujets tels que le consentement bon alors ça c'est une très bonne chose il faut apprendre le consentement dès le plus jeune âge même si ce ne sera plus respecté par la suite l'anatomie avec les termes scientifiques comme vulve ou pénis bah c'est très bien et il introduit à maintenant j'ai dit le j'ai dit les mots j'ai dit les mots mince pardon youtube j'ai dit les mots j'aurais pas du et il introduit brièvement moi je suis à deux doigts je suis à deux doigts de recommencer la vidéo c'est terrible vous voyez comment on est traité et il introduit brièvement l'existence des minorités textuelles notamment les personnes lgbtq plus bon après faut pas non plus invisibiliser les lgbt enfin c'est bien c'est pas bien mais bon voilà on parlait c'est pas si grave que ça avec des enfants après faut voir quel âge ils ont mais juste de dire oui tu sais il ya des madames elles aiment les madames sans plus et des messieurs qui aiment les messieurs sans plus on part pas sur oui à machin qui se prend pour un clou qui est amoureux de bidule qui se prend pour un loup non non pas ça ce programme a évolué en s'efforçant d'être inclusif enfin explique estelle marie ferrer éducatrice en santé textuelle profane dimanche dans le 19 dans le 19h38 de la rts car selon elle toutes les personnes qui ont une question autour du genre ou de l'orientation textuelle indifférente de ce qu'on appelle la norme doivent pouvoir aller à l'école en je relis toutes les personnes ont une question autour du genre ou de l'orientation textuelle différente de ce qu'on appelle la norme doivent aller à l'école orientation textuelle différente de la norme école orientation textuelle différente école ne va pas du tout ensemble sommes d'accord un sujet de controverse pour certains parents tu m'étonnes à l'école tu n'as pas à parler d'orientation textuelle différente si ce n'est dans les grandes lignes mais pas plus un sujet du coup de controverse suite à son premier cours d'éducation textuelle l'année dernière l'inaïa âgé de 7 ans et rentré à la maison avec des interrogations qui ont choqué sa mère un mégane moulumba ce n'est pas parce que vous êtes une fille ou un garçon que vous devez vous identifier à ce genre là à bon ok en première nouvelle excusez nous la possibilité de changer de texte existe non aurait partagé l'inaïa avec sa maman bah non il faut que la maman explique à la petite fille que tu vas juste faire mutiler mais à l'intérieur tu seras toujours la même à l'avenir cette maman sollicitera une dispense pour ses quatre filles concernant l'éducation textuelle elle souligne qu'elle n'est pas dérangée par le fait que sa fille se pose des questions car cela fait partie de son développement naturel cependant elle et son conjoint ont été perturbés par le fait qu'on encourage encourage c'est ça le terme c'est ça qui dérange encourage leur fille à s'interroger sur des sujets de genre elle était vraiment en train de tout remettre en question ajoute-t-elle ah oui mais de toute façon écoutez les enfants c'est tellement malléables ils peuvent en faire ce qu'ils veulent ils prennent une petite fille et lui disent ah tu te sens garçon là t'es une fille mais en vrai tu as bien envie de jouer avec des voitures et puis bon je suis une boumeuse tu joues plus avec ken qu'avec barbie enfin pas avec ken comment s'appelle avec action man avec action man qu'avec barbie n'est ce pas t'aimes bien c'est mieux avec les pistolets et puis les garages aussi t'aimes bien les circuits comme ça les voitures sur le tapis circuit je suis vraiment une boumeuse ça t'aime bien et la petite fille va dire pas pas oui bah oui j'aime bien ah bah voilà battu tu es un garçon à l'intérieur de toi à bon ah bah oui ah bah écoute on va tout on va tout changer voilà tu vas devenir un garçon bon bah d'accord parce que c'est l'adulte qui l'a dit du coup l'adulte il a toujours raison donc bref un collectif sonne l'alarme et appelle à la réforme mégane est l'une des 23 mille signataires de la pétition du collectif parents suisses un texte déposé au grand conseil genevois qui dénonce un contenu idéologique qui va surtout que c'est pas nouveau ça j'ai fait je ne sais combien de vidéos sur le sujet qui selon eux sème le doute sur l'identité textuelle des enfants le collectif vise à alerter les autorités cantonales dans l'espoir de réformer les cours en les limitant à la prévention des abus textuels mais aussi on a vu vous savez c'est quand dire ces ateliers lecture un par des c'est pas des trans c'est des drag queens tout ça toujours les enfants toujours les enfants de toute façon plus on les prend tôt mieux c'est selon sa présidente vanessa van der liege au cours de l'année et demie passée en ces discussions sur l'identité de genre et les changements de texte ont été menés dans tous les cantons ce n'est juste pas possible estime telle le collectif qualifie cette éducation d'anti scientifique bah oui totalement c'est un ressenti il n'y a rien de scientifique là dedans c'est pas ils regardent pas comment dire l'anatomie c'est uniquement du ressenti et pour beaucoup c'est même pas un vrai ressenti c'est plutôt suivre une mode je reste là dessus chaque corps est unique je le respecte j'ai le droit de parler des secrets qui me gênent à l'école tu peux parler de ces sujets à des adultes de confiance alors quand on sait ce qui se passe en plus à l'école entre adultes et enfants un programme scientifique validé par la confédération la fêtière des spécialistes en santé textuelle réfute catégoriquement cette affirmation et rappelle que le programme est conçu par des scientifiques lol et qu'il a reçu l'approbation du conseil fédéral oui des scientifiques bien sûr les scientifiques et du jeu d'alloisio coprésidente de l'association alex précise que si des questions sur l'homotextualité ou le genre sont posées elles ne sont abordées que durant quelques secondes et qu'il n'y a pas de chapitre spécifique sur l'homotextualité ou le genre dans le programme cette experte ajoute qu'en cas d'interrogation mais après tu n'étais pas dans les salles de classe là ce sont que des gens qui suivent cet illus enfin que non il y a beaucoup pas que mais il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur cette idéologie qui veulent absolument voir les enfants ok on leur donne un programme ok on leur dit ouais voilà tu veux parler de ça ça faire trois lignes mais vous n'êtes pas dans la classe avec eux pour savoir ce qu'ils font vraiment et ce qu'ils disent vraiment aux enfants si la gamine est revenue comme ça avec plein d'interrogations sur des choses qui allaient bien plus loin que ça c'est elle a pas sorti de sa tête je sais plus où j'en étais cette experte ajoute qu'en cas d'interrogation des parents sur le contenu des cours des permanences téléphoniques sont à disposition elle invite également les parents à se rendre aux soirées d'information à organiser en amont des cours d'éducation textuelle de leurs enfants vous savez ça me rappelle quelque chose alors c'est complètement stupide c'est vraiment complètement naze comme 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 exemple mais quand j'étais en primaire à sa date et pourtant je m'en souviens tellement ça m'avait marqué quand j'étais en primaire notre prof de primaire du coup attendez c'était 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 c'est m1 c'est m2 ouais c'est m1 c'est m2 alors je sais plus si c'était c'est m1 ou c'est m2 c'est un des deux il nous avait dit quand on se brosse les dents on avait des cours comme ça d'hygiène buccal vous savez où il sortait la grande bouche là pour montrer comment se brosse les dents tout ça bon et il avait dit oh de toute façon le pardon j'avais dit le dentifrice ça sert à rien c'est juste là pour donner du goût notre professeur qu'on avait toute l'année le dentifrice ça sert à rien c'est juste là pour donner du goût et il regarde avec un air tellement dubitatif c'est mais non non moi j'ai vu à la télé ça protège les dents et tout alors ça sert à rien c'est juste pour le goût c'est comme ça c'est plus agréable pour se brosser les dents parce que sans ça il y aurait pas de goût ce serait chiant c'est ce qu'il nous a dit le dentifrice c'est que là pour le goût voilà c'est un exemple complètement débile mais vous voyez ce que les professeurs peuvent raconter aux enfants et pourtant ça c'est pas dans le programme dans le programme il y a écrit oui machin voilà leur apprendre comment se brosser les dents l'hygiène buccodentaire tout ça tout ça mais y'a pas enfin ils savent pas ce que dit le prof mot pour mot et là le mec nous a sorti je m'en souviens encore alors que ça date mais il ya tellement longtemps ah là 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 bref face aux critiques de certains parents estelle marie ferrer souligne qu'en qualité d'éducatrice en santé textuelle son rôle est de compléter l'éducation parentale elle insiste sur la responsabilité première des parents dans ce domaine elle ajoute que si les élèves n'ont jamais entendu parler de leur corps de manière positive ils sont plus vulnérables aux violences textuelles ah bon oh d'accord bon eh bien écoutez dites moi ce que vous pensez de ça avec des parents d'élèves nous sommes intervenus pour faire partir les trans la directrice avait pas prévenu les parents des élèves ça s'est fait dans le calme et tout le monde est parti et ben faudra pas pleurer welcome to zombie land j'ai choisi l'ours dans la forêt au moins c'est pas un fou ah oui alors il y avait ce truc là j'en ai pas fait une vidéo mais ça disait comme quoi les femmes préféreraient croiser un ours plutôt qu'un homme dans une forêt alors personnellement j'aurais quand même choisi peut-être l'homme parce que lui va pas me dévorer enfin normalement bon après ça dépend de quel pays vient mais moi de la honte ça fait mal aux yeux même pas top modèle c'est juste des dégénérés les timbres et sont encore de sortie la fierté de quoi voici ça pourquoi fierté ça je comprends pas tu es ce que tu es il n'y a pas enfin non c'est bien d'être fier de ce qu'on est mais au bout d'un moment pas à ce point là ouais je suis fier de mettre ma bite dans le cul d'un autre homme ok c'est rien fait d'autre de ta vie ils se foutent des enfants j'ai posé la question et je ne suis toujours pas et je ne sais toujours pas de quoi ils sont si fiers et l'autre avec ses nichou fallaire walking dead je déteste le lobby lgbt mais cette vidéo a été débunk le mec qui prend la vidéo est le seul à dire we're coming for your children les autres disent we're not going shopping quoi les islamistes vont s'en charger qu'il vient ah oui ça oui qu'il vient d'ailleurs va puisqu'on parle de ça puisqu'on parle de ça ah dis donc je poste ici là les lgbt qui votent rn et reconquête parce que vous êtes persuadés qu'ils sont de votre côté vous êtes sûr de votre coup tout baigne j'avais dit aux dernières nouvelles ce ne sont pas les électeurs du rn qui les jettent de vos doigts oui parce que bon ça ça rejoint un petit peu tout tout le délire enfin bref bon et bien dites moi ce que vous pensez de tout ça n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'enlève ça parce que ça fait flipper j'ai hâte de vous lire sur ce ciao ciao oh 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 – Sous-titrage FR 2021